Si tu arrives à aider les gens à passer d'un point A à un point B autour de toi, c'est que tu es capable de pouvoir le faire en formation et de pouvoir aider les gens aussi dans le plus grand nombre parce que tu ne pourras pas te multiplier. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va voir dans cette vidéo comment créer un business en vendant des formations en ligne. OK, donc après ça, tu sauras exactement comment faire et savoir si jamais c'est rentable ou pas. Si jamais toi, tu peux le faire ou pas. Je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. OK, j'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des Pyramides. OK, j'ai redoblé mon BEP et pourtant aujourd'hui, je suis libre géographiquement et je peux voyager où je veux, quand je veux. OK, aujourd'hui, par exemple, je suis en Floride, même si ça ne se voit pas. Si ça se voit, parce que là, il y a des palmiers là, ici. Donc moi, j'accompagne tous les déterminés à créer leur business en ligne en partant de zéro, comme moi, je l'ai fait pour, par exemple, mon business en ligne sur le saxophone où j'ai reçu ça à générer 2000 euros par mois en moyenne, d'accord, en vendant des formations en ligne liées au saxophone. Donc, je t'explique exactement comment faire à partir de ta passion, d'accord. Même si tu n'as pas dit des business, je t'en partage. Tu as toutes ces informations offertes dans les commentaires épinglés. Et si jamais tu es coach, expert, consultant, alors là, ça va vraiment encore plus vite. Je t'accompagne vraiment à avoir des clients illimités et à proposer des coachings à la hauteur de ta valeur, OK, qui ont permis du coup à mes clients d'atteindre les 5 chiffres par mois rapidement. Et tout ça, je le fais à travers mes programmes. Donc voilà ce que je fais. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Alors, comment créer un business en vendant des formations en ligne, d'accord ? C'est un business qui fonctionne super bien. Il y a des gens qui vendent des millions et des millions grâce à la vente de formations en ligne. Il faut juste avoir les bonnes stratégies et savoir persévérer. Alors souvent, j'entends des gens qui disent « Ouais, la formation en ligne, c'est comme si ce n'est pas du business, mais est-ce que tu fais du vrai business, etc. » La formation en ligne est un produit, d'accord ? C'est un produit que tu livres. Comme un autre produit, ça pourrait être une paire de chaussures, ça pourrait être autre chose. C'est juste que la formation en ligne, tu as beaucoup plus de marge parce que tu n'as pas de coûts de fabrication. Et pour automatiser, c'est encore plus simple. Mais la formation en ligne, c'est un produit que tu vends. Tu vois, comme quelqu'un qui vend un coaching, sauf que là, c'est en digital. Donc, il n'y a aucun souci. Si jamais tu sais que vendre des formations en ligne, tu pourras vendre n'importe quoi derrière. Donc, pour pouvoir vendre des formations en ligne, on utilise le même principe qu'Amazon. Que tous les grands groupes, c'est la même chose. Le principe, c'est simple. C'est les gens, ils achètent ta formation. Ils deviennent clients. Il y a une transformation une fois qu'ils ont acheté ta formation. Et après, une fois qu'ils ont fait la transformation, ils deviennent des ambassadeurs de ton produit parce qu'ils ont une transformation. Donc, forcément, si ta formation en ligne, elle n'aide pas les gens, ça ne fonctionne pas. Mettons, attention de ne pas tomber dans le syndrome de genre, je ne me sens pas légitime. Souvent, les gens ont une grosse expertise. Ils savent énormément de choses, mais ils ne se sentent pas légitimes. Alors qu'en fait, tu peux aider les gens. Parce que si tu arrives à aider les gens à passer d'un point A à un point B autour de toi, c'est que tu es capable de pouvoir le faire en formation et de pouvoir aider les gens aussi dans le plus grand nombre parce que tu ne pourras pas te multiplier. Alors que la formation en ligne, au moins, tu pourras la distribuer à tout le monde. Alors, imaginons que là, tu veux créer ta formation en ligne, mais tu te demandes, ok, mais est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va fonctionner ? Alors, je vais te donner plusieurs points qui vont t'aiguiller, qui vont te montrer si jamais ta formation en ligne, elle va fonctionner ou pas, si jamais les gens vont vouloir acheter ta formation en ligne. Première chose, résoudre un problème. À partir du moment où tu résoudres un problème, ta formation en ligne, elle va se vendre. D'accord ? Ça, c'est sûr. Par exemple, pour prendre, résoudre le problème de la perte de poids. Les gens qui ont envie de perdre du poids, c'est un problème qu'ils ont. Tu vois ? Parce que c'est un impact dans leur vie, ils ont moins confiance en eux, peut-être que ça se passe mal dans leur couple à cause de ça, peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être qu'ils ont des maladies liées à ça. Donc, si jamais toi, tu leur proposes une formation en ligne où tu leur permets de régler ce problème-là, ils vont l'acheter sans problème. Ce sera juste après à toi de créer une relation de confiance. D'où pourquoi c'est important que tu prennes ma formation offerte dans les commentaires pour pouvoir savoir comment faire. À partir du moment où tu résoudres un problème, déjà ta formation en ligne, tu sais qu'il y aura un marché. Un marché, ça veut dire des gens qui sont prêts à acheter. Deuxième indice, tu permets aux gens de pouvoir passer, de franchir une étape. Tu permets aux gens de franchir une étape. Par exemple, tu sais comment faire pour que les gens, je ne sais pas moi, si on reprend l'exemple d'un basketteur par exemple, tu sais comment, si jamais ils sautent à 50 cm, tu sais comment le faire passer de 50 cm à 100 cm par exemple. Tu sais comment faire ça. Ou tu sais comment faire passer quelqu'un de 3 chiffres par mois à 4 chiffres par mois. Ou tu sais comment faire si jamais c'est un musicien. Tu sais comment faire pour qu'à partir du moment où il est, je ne sais pas moi, qui sait improviser, tu sais l'emmener improviser comme, je ne sais pas, un grand musicien. En fait, le principe de pouvoir faire passer les gens d'une étape à une autre. La faire passer le second step en fait. Le step d'après, tu vois. L'étape d'après. Donc ça, ça veut dire que ta formation en ligne, elle va fonctionner parce qu'elle vise des gens qui veulent passer une étape supérieure. Troisième indice sur quoi tu peux te baser, c'est tu permets aux gens de devenir des experts dans quelque chose. Par exemple, ça peut être des gens qui veulent devenir coach. Tu les apprends à devenir coach. Ça peut être des gens qui veulent devenir styliste. Tu les apprends à devenir styliste. Ça peut être des gens qui veulent devenir des commerciaux. Tu les apprends à savoir l'art de la vente. Ça peut être des gens, je ne sais pas moi, qui veulent devenir copywriter. Tu vois, tu les apprends toutes les bases pour pouvoir devenir des experts dans le copywriting. Tu vois, donc voilà, dès que tu fais des formations qui permettent aux gens de devenir des experts dans un domaine, pareil, il y aura de la demande pour ça. Ta formation, elle va se vendre. En plus, souvent, après, il y a des gens qui disent « Ouais, mais je n'ai pas de diplôme, etc. » À partir du moment où tu as une passion déjà, tu as une passion sur quelque chose. Moi, j'avais une passion sur le saxophone, je n'étais pas prof de saxophone. Pourtant, avec mon business en ligne, je faisais plus que les profs de saxophone en conservatoire qui ont fait je ne sais pas combien d'années d'études pour pouvoir être professeur. Je crois que c'est 10, 15. Je crois que c'est 10, je crois. Je crois que les gars font au moins 10 ans. Et pourtant, je gagnais plus. Et j'avais plus de temps. Donc, ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça, c'est en France. On nous a formaté là-dessus. « Oui, les diplômes, les diplômes. » Non, ça n'a rien à voir. Tu fais ce que tu veux à partir du moment où tu sais, tu résous le problème de la personne. Donc, par exemple, imaginons que tu as une expérience. Je me rappelle, j'avais eu quelqu'un en téléphone qui me disait que lui, il est super bon pour pouvoir permettre aux gens de trouver le job de leur rêve. Ça veut dire qu'il sait exactement comment faire pour que dans l'entretien, quand tu arrives dans l'entretien, eh bien, ça soit presque sûr à 97% sûr que ça soit toi qu'on prenne. Parce qu'il va te dire exactement qu'est-ce qu'il faut dire, etc, 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 etc. Par exemple, juste grâce à cette expérience-là, il y a des gens qui seraient prêts à savoir toutes les infos pour pouvoir réussir un entretien à 100%. Donc, juste ça, tu vois. Et je pourrais t'en donner plein d'exemples comme ça, tu vois. Mais à partir du moment où tu as une expérience sur quelque chose, mais mec, aide-les. Après, forcément, les gens qui ont oublié du poids ont dit, ouais, mais toi, tu n'as pas du poids, mais il va être vénère parce qu'ils se sentent en danger, parce que tu viens faire quelque chose alors que tu n'as pas de la valeur aussi, qui va prendre des clients au sérieux. Mais l'essentiel, c'est le client, les résultats du client. Il est content ou il n'est pas content ? C'est ça. Le bout de papier, ça ne sert à rien du tout. Tu peux avoir un bout de papier, mais le client, il n'a pas de résultat. Donc, n'oublie pas, à partir du moment, tu as l'expérience dans quelque chose, tu as une passion. Tu peux créer des formations en ligne et les vendre. Ça ne posera aucun souci. Je t'explique tout ça de toute façon dans la formation qui est offerte dans le lien qui est planifié dans les commentaires. Maintenant, une fois que tu as créé, tu sais sur quoi tu vas créer ta formation en ligne. Tu vas juste réfléchir sur comment, dans ta formation en ligne, comment l'emmener ton prospect du point A au point B. Tu vois, le point A, par exemple, c'est moi, pour le saxophone, ils sont débutants, ils ne connaissent même pas c'est quoi un saxophone, ils n'ont jamais soufflé dedans. Comment les faire souffler et comment les faire jouer un thème, par exemple, en musique ? Comment j'ai une chanson en musique ? Après, une fois que tu détailles toutes ces étapes-là, tu dis, là, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il apprenne ça, il faut qu'il fasse 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 ça, et étape par étape, tu vas l'emmener à atteindre l'objectif que lui veut atteindre. Donc, évidemment, B, il faut que ce soit l'objectif qu'il veut atteindre. Il ne faut pas que ce soit l'objectif que toi, tu penses qu'il se serait bien qu'il atteigne. C'est deux choses différentes. Par exemple, pour te prendre mon exemple, dans le saxophone, moi, je pensais qu'au début, les gars, je voulais les emmener à jouer du jazz, par exemple, à être performant jusqu'à pouvoir jouer du jazz, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir un bon son. Donc, du coup, j'ai orienté ma formation pour que je les apprenne à avoir un bon son, tu vois, un bon son, et après, par la suite, j'ai quand même rajouté, bon, pour qu'ils puissent aller jusqu'au jazz, tu vois. Mais, je me suis basé sur leurs besoins. Donc, super important, toujours te baser sur le besoin. Fais pas un produit pour toi, tu vois, c'est comme, ça, c'est l'erreur que les gens font, ils font leurs produits, ils ont leur chambre pendant deux ans, ils font un produit, ah, les gens, ils vont kiffer. Mais, en fait, tu fais juste par rapport à un truc qui te fait kiffer toi, mais pas par rapport aux besoins de ton prospect. Donc, une fois que tu as fait ça, c'est simple, tu ramènes du trafic, que ce soit en marketing de contenu comme YouTube, Instagram, ou tu achètes du trafic, ou voilà, et après, tu vends, OK ? Et je démystifie tout de suite cette rumeur, ce n'est pas des revenus passifs, d'accord ? C'est semi-passif, dès que la personne est intéressée, par exemple, elle a reconnu de tes vidéos, elle clique sur le lien parce qu'elle a kiffé ta vidéo, elle clique sur le lien pour pouvoir acheter, après, elle achète, boum, ça s'envoie automatiquement, boum, toi, tu n'as rien fait, toi. Le seul truc que tu as fait, c'est que tu es présent, tu fais des vidéos, tu vois, c'est tout. Donc, forcément, l'argent que tu touches est complètement décoléré de l'investissement que tu mets en travail, clairement, OK ? Donc, maintenant, si jamais tu veux te lancer, pouvoir créer ton business et vendre des formations en ligne, si jamais tu as déjà une passion dans n'importe quelle thématique, si jamais tu es coach et super consultant, tu peux largement le faire ça. Mais si, coach et super consultant, après, tu peux, en fait, coach et super consultant, il faut que tu mixes tout, en fait, c'est le mieux. De toute façon, je t'explique tout ça dans ma formation offerte, OK ? Si jamais tu veux créer tes formations en ligne, clique sur le lien qui est dans les commentaires pour avoir la formation offerte sur le business en ligne, d'accord ? Et si jamais tu es coach et super consultant, clique plutôt sur la masterclass, OK ? De toute façon, on va tout voir ensemble avec vous. Avec toi, plutôt, excuse-moi. On va tout voir ensemble avec toi et comment créer ton coaching, ton offre et comment avoir des clients en illimité. Donc, ce sera beaucoup plus adapté à toi parce que tu as déjà une expertise que tu peux monétiser, proposer en coaching directement. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te dis tout, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada